Alors mon père, durant cette période, quels sont donc les principaux aspects du carême que les fidèles catholiques sont emmenés à observer et à respecter durant ce temps ? J'ai fait dire, the first one, c'est la prière. La prière. La prière, c'est, comme on le dit aujourd'hui, c'est la connexion avec Dieu. À des moments précis de la journée ou tout le temps ? En fait, personnellement, je ne suis pas trop fanatique des règles figées ou figentes. Celui qui sent quelle forme il pourra donner à sa vie de prière pour qu'elle soit de qualité, il lui appartient. Je pense que l'Esprit Saint lui-même inspirera. Vous l'avez dit tout à l'heure, il nous conduira. Exactement, et donc, généralement, la prière sera un peu, peut-être comme un premier sujet d'offre une prescription. Si on peut prier le matin, si on peut prier à midi, si on peut prier le soir, pourquoi pas ? Si on peut prier toute la nuit, pourquoi pas ? Donc forcément, on priera en fonction des conditions de vie, sociales, des obligations qu'on a. Le plus essentiel dans la prière, c'est la relation du cœur disposé, disponible, ce cœur ouvert littéralement à Dieu. Si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. Donc, dans la prière, c'est de demander au Seigneur de nous permettre de retrouver cette soif à dans de lui, cette faim vorace de lui, de telle façon que le laissant nous combler de grâce et de lui-même. Parce que, dès l'instant, au fur et à mesure que vous priez, le Seigneur vous inspire. Il vous inspire, non seulement ses forces, mais il vous inspire ses propres sentiments. Il vous rend sensible, non seulement à lui, mais il vous donne le regard perçant pour que vous puissiez lire le monde, mais aussi, il vous donne cette grâce de pouvoir vous aussi intervenir en mémoire de lui, selon lui, avec lui, dans le monde, de façon à faire en sorte que, comme j'aime bien le dire, nous soyons le changement que nous voulons retrouver au cœur de ce monde. Amen. Alors, mon père, on va en venir à un aspect aussi assez particulier. Alors, les communautés catholiques ont distingué la journée du vendredi par une prescription assez particulière. C'est qu'il faut s'abstenir de viande, ce genre-là, et de mets assez riches et succulents. Pourquoi ? Oui, traditionnellement, en fait, la viande, c'est lié à la chair, c'est lié à la chair vivante du Christ. Du Christ. Voilà, la chair endolorie du vendredi saint. C'est tellement marquant de contempler la souffrance de cette chair vivante, qu'à un moment, par tradition, on s'est dit, le vendredi, le vendredi saint, on va plutôt faire l'option du poisson ou du végétal que de la viande. C'est ça, c'est symbolique-là. En fait, question de rentrer, de pénétrer dans la compassion vive du Seigneur et de faire en sorte qu'on puisse comprendre que ce vendredi saint, ou tous les vendredis, justement, on a besoin d'être connecté à la douleur du Christ pour nous, à la souffrance intime du Christ pour nous. Voilà, dans toute la symbolique de la viande qu'on s'interdit, tient sa souce-là. Et en dehors de la nourriture, est-ce qu'il y a d'autres sacrifices à fournir ? Est-ce qu'il y a d'autres exceptions, d'autres privations ? D'aucun parle, je vais mettre le pied dans le plat, d'aucun parle d'abstinence sexuelle durant cette période. Est-ce que c'est une obligation de l'Église catholique ? Avant de parler d'abstinence sexuelle, je me permette de rattraper que les grands axes du carême seront autour de la prière, comme je viens de l'évoquer, de l'aumône, du partage. Donc la prière, le jeûne et l'abstinence, la pénitence, on va dire comme ça. La question de l'abstinence sexuelle n'est pas une focalisation absolue, on va dire. Tout ce que l'Esprit Saint peut susciter en nous comme moyen, comme inspiration pour que nous puissions nous relever de notre vie d'autrefois et devenir des créatures nouvelles, pourquoi pas ? Si la chair nous conduit à des bassesses, à nous refermer sur nous-mêmes, à préférer un bonheur de la chair, un bonheur personnel, plutôt que le bonheur qui nous offre à nous connaître mieux davantage, et aussi qui nous offre aux uns aux autres, et plus à Dieu, pourquoi pas ? Donc le carême, ce sera un moment de choix. On va apprendre à choisir le meilleur, bien plus que des préférences qui nous semblent être les meilleures et qui parfois nous tyrannisent et nous rendent otages de nos passions. Donc on retient que ce n'est pas une obligation comme certains le penseraient, c'est vraiment conduit par l'Esprit Saint. Forcément, forcément. Pourquoi je dis ça ? Parce que si on fétichise l'abstinence sexuelle, on ne voit pas autre chose. Je dis, pardonnez-moi, si quelqu'un s'abstient sexuellement, il faut que ça reprenne un but. Si quelqu'un jeûne, il faut que ça reprenne un but. Si quelqu'un prie, il faut que ça reprenne un but. Pourquoi ? Tout ce que je viens d'évoquer sont des moyens par lesquels, en fait, qu'on offre au Seigneur, du moins des moyens que le Seigneur lui-même nous inspire, mais des moyens que nous, on lui retourne pour qu'il nous aide à devenir des êtres accomplis. Si vous supposez que vous jeûnez 40 jours et que rien n'échande dans votre vie, je pense que c'est presque inutile. Je le dis un peu tout bas, mais voilà. Supposez que vous abstenez sexuellement et que vous avez de la haine contre votre mère, contre votre père, votre ami, et que vous continuez à, je ne sais pas, à prospérer dans une passion qui n'honore pas Dieu, je pense qu'on est un peu dans la duplicité. Dans de tels cas, est-ce que votre jeûne, enfin, il n'est pas valide ? Si vous jeûnez et que vous avez encore des attitudes qui ont un trait à la chair, ça invalide le jeûne ? Voilà. Il ne s'agit pas d'invalidation de validation. Comme je le dis, il s'agit de se remettre à la mise des codes. Il ne faut pas voir le carin comme un temps où tout sera parfait. On fait l'expérience aussi de notre perfectibilité, et en même temps, on fait l'expérience des limites de nos conditions humaines. Comme dit l'apôtre Paul, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire aussi fidèlement, mais parfois le mal que je rebute, il me vient spontanément. On fera l'expérience de se dire, bon, le temps de carême sera le temps des grandes résolutions. Et puis on fera l'expérience des résolutions non accomplies, pour bien des raisons. Mais c'est au cœur de ces expériences non accomplies qu'on a aussi rejoint par la musique au Seigneur. Ça montre aussi que, attention, le diable, comme il se trouve dans les détails, pas près de vue, il peut nous donner le sentiment que parce qu'on n'a pas réussi une résolution, ben, on a raté notre jeûne, notre carême, et blablabla, donc on ne vaut rien, voilà. C'est là qu'on se remet à la musique au Seigneur. Si tout était parfait, on ne serait même pas à jeûner, ni à se retenir vers le Seigneur, on n'est pas des anges. Donc, dès l'instant où on est dans la défaillance, je le dis au sens noble du terme, dès l'instant où on est dans cette défaillance, ben, on se remet au Seigneur. Voilà, Seigneur, j'ai pas pu réussir telle résolution, mais écoute, par conséquent, on peut faire quand même, faire bon marché avec Seigneur en disant, mais par conséquent, donne-moi d'aimer plus cet ami que je fais quand même pas. Ben, le Seigneur, il a, je dis toujours, le Seigneur, il est meilleur capitaliste, hein, il peut, voilà. À partir d'un acte bien fait, le Seigneur peut nous restituer une grâce qui peut nous permettre de rattraper un petit bout de notre vie, hein, voilà. Alors, mon père, nous sommes presque au terme de cet entretien. On retient que c'est 40 jours de prière, de grande consécration, de pénitence, d'aumône. Alors, qu'est-ce que vous avez à conseiller à tous les fidèles catholiques qui vous écoutent en ce moment ? Deux choses. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et l'amour de tout être humain. Je vais me reputer sur ça. Deux choses. L'amour de Dieu. Et l'amour de tout être humain. Et ces deux choses valent toute une vie. Et je vais peut-être ajouter cette citation que j'aime beaucoup de Mère Thérésa. Elle dit ceci. Ce sera peut-être une citation évaluative dans notre temps de cadre. Mère Thérésa dit ceci. Que personne ne vienne à vous sans repâtir meilleur et plus heureux. Je vais la répéter encore. Que personne ne vienne à vous sans repâtir meilleur et plus heureux. En disant cela, je pense à Dieu qui espère venir à nous sans repâtir meilleur et plus heureux. Parce que Dieu souhaite, lui c'est mon fils. Comme nos parents aiment bien l'exprimer quand on a de bons diplômes. Lui c'est mon fils. Et aussi tout être humain qui nous approche. Il faut qu'à travers nous, il puisse rayonner, avoir une vie épanouie. Sortir de la nuit de l'inconfort à la lumière du confort en Dieu et du réconfort. Voilà, voilà tout le sens du carême. Par contre, si on fait des efforts sur les moyens, en considérant les moyens, c'est-à-dire les moyens qui sont la prière, la pénitence, le jeûne, l'aumône. Si on fait les efforts en disant, ce temps de carême 2024, j'ai le plus prié, j'ai le plus jeûné, et j'ai le plus fait pénitence, j'ai le plus partagé. Sans que ça ne bouge pas dans la durée de notre vie, je pense qu'on aurait fait juste, on aurait juste honoré un rite religieux qui survient annuellement. Il faut que déjà au moment où nous entrons au carême, on se voit ressuscité et on se voit être en capacité de ressusciter. Donc ressuscité et ressuscitant. Ressuscité et ressuscitant, très bien dit. Alors mon père, on aimerait bien terminer, mais je vais vous poser cette toute dernière question, si vous permettez. Alors c'est vrai que le 14 février marque le début du temps de carême, mais c'est aussi la journée de l'amour, la Saint-Valentin. Alors est-ce que c'est une pure coïncidence ou il y a un message de Dieu derrière ? Oui, il est potentiellement interprétable. C'est-à-dire que c'est indissociable parce que la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. C'est cela. Je viens de dire, quand on rentre dans le carême, Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. En fait, on rentre dans la grande visite technique annuelle pour voir quelle est la puissance de notre amour, quelle est sa densité, sa profondeur, sa hauteur, sa largeur, son épaisseur. Et justement, le temps de carême, c'est la belle pédagogie que nous offre le Seigneur en disant, tu aimes ton homme, tu aimes ta femme, tu aimes ton frère, tu aimes ta maman, tu aimes... Mais de quelle manière ? De quelle manière, oui. De quelle manière ? Et donc, comme je le dis, l'Esprit Saint, qui est la grande révélatrice, nous permet justement d'aller plus en profondeur et de nous permettre de compter encore suffisamment sur la grâce de Dieu pour mieux aimer, non pas selon nous, mais toujours selon Dieu, en mémoire de Dieu et dans la force qu'il donne. Mon père, ça a été un énorme plaisir d'avoir partagé ces instants avec vous. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions utiles en ce temps de carême. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences de l'éducation et de la formation à l'INFES au CELAF Institut. Vous êtes également prêtre du diocèse d'Abidjan. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellent temps de carême à tous.